La prière d'intention Donc on récite cette prière d'intention le matin, avant un soin, de manière à ce que l'énergie puisse couler toute la journée. C'est un peu le pendant, pour ceux qui connaissent le Reiki, du Kanyuku, du traçage des symboles qui va nous permettre également en Reiki de faire circuler l'énergie Reiki toute la journée. Alors j'étais en discussion hier avec une personne qui est en Thaïlande, que je salue d'ailleurs parce que c'est une personne vraiment très sympathique, et qui m'a dit qu'il avait été un petit peu gêné avec certains termes qu'on utilise dans la prière Lao Tzu. Une des choses qui l'avait fait tiquer était qu'on parle à un moment dans cette prière, cette prière d'ailleurs vous la recevez lorsque vous avez l'initiation, on parle de la lumière du Christ. Et donc le mot Christ, pour les personnes qui ne sont pas catholiques, ça peut faire un petit peu tiquer. Or je rappelle que le Lao Tzu, comme le Reiki, n'est affilié à aucune religion. J'ai d'ailleurs pu initier il y a quelques semaines une personne de confession musulmane, ça ne lui a posé aucun problème. Pourquoi donc le mot Christ peut faire tiquer ? Parce qu'on associe dans notre culture occidentale, le Christ un petit peu à ce qu'on a bien voulu lui donner avec la religion catholique. Dans ce cas précis, il ne s'agit pas du Christ, la personne qui est morte en croix en 33 après Jésus-Christ. Non, non, il s'agit donc de la lumière christique. Autrement dit, de l'état d'élévation spirituelle semblable à celle que pouvait avoir le Christ. On parle donc de lumière du Christ, on aurait très bien pu parler de plan bouddhique, de plan christique. C'est exactement la même chose. C'est simplement pouvoir se mettre en raccord avec ce plan d'élévation, ce plan de communion, avec les plans supérieurs. Ce n'est pas plus que ça. Donc certes, ce n'était peut-être pas très judicieux de parler de la lumière du Christ dans cette prière. Mais bon, cette prière, elle est codée. Elle est codée, donc on l'a dit et puis c'est tout. Honnêtement, moi aussi, ça m'avait fait un petit peu tiquer au départ. Mais il suffit de comprendre vraiment dans quels termes ce mot-là est utilisé. Donc on récite cette prière. Si vraiment, vraiment ça vous gêne, vous devez savoir que cette prière d'attention, il suffit que vous la lisiez une fois et qu'ensuite vous dites qu'à chaque fois que vous allez prononcer un mot trois fois, n'importe quelle lumière, ça pourrait être locomotive ou n'importe quoi, à chaque fois que vous allez prononcer ce mot trois fois, c'est comme si vous récitez cette prière d'attention. Moi, personnellement, je préfère quand même alimenter la conscience de cette prière plutôt que de me servir du code derrière. Donc voilà, ne soyez surtout pas choqués, ne tiquez pas là-dessus, ça n'a rien à voir avec, quelque part, l'automatisme qu'on a, c'est-à-dire qu'on prononce ce mot Christ avec les rapports qu'on peut avoir mis avec la religion catholique. Donc surtout, ne soyez pas, ne soyez pas craintifs avec ça, parce qu'honnêtement, on parle également du maître laochi. Je vais vous dire sincèrement, maître laochi, j'ai jamais entendu parler de maître laochi ni avant, ni après. On n'en parle que là, que dans laochi, d'où il vient. Honnêtement, j'en sais rien, je ne vais pas vous raconter des carabistoules, j'en sais rien. Moi, la seule chose qui m'intéresse, et c'est quand même la seule chose qui soit importante, c'est que cette technique, elle fonctionne, et non seulement elle fonctionne, mais elle fonctionne particulièrement bien. Moi, personnellement, c'est la seule chose qui m'intéressait. C'est que ça apporte à moi du bien, ça apporte aux personnes à qui je fais des séances, ça leur apporte du bien. C'est tout, c'est la seule chose qui soit intéressante. Donc voilà, je voulais quand même faire cette petite précision, parce que j'ai déjà entendu une ou deux fois un petit peu la gêne que ça pouvait occasionner. Donc surtout, soyez rassurés là-dessus. Moi aussi, ça m'a gêné au début. Maintenant, je me contente tout simplement de réciter. Et puis c'est très bien, ça m'ouvre le canal d'énergie. Et c'est tout ce que je demande. Donc voilà. Si, bien sûr, je reviens toujours à la même chose. Si jamais cette vidéo vous a plu, simplement vous la partagez sur vos réseaux sociaux, vous vous abonnez à ma chaîne. Et surtout, si jamais vous voulez vous faire initier, franchement, ne loupez pas le truc. Parce que, voilà, c'est vraiment, j'ai découvert beaucoup de choses ces dernières années au niveau des énergies, au niveau des techniques, des techniques qu'on appelle techniques de guérison. Celle-là, elle est vraiment extraordinaire. Donc ne passez pas à côté. Si jamais vous voulez vous faire initier, vous avez mes coordonnées en dessous. On prend rendez-vous et puis on fait ça. Ne passez pas à côté. Et en attendant, surtout, je vous le répète, soyez heureux. À bientôt.